Bonjour, je suis Ogier Dolay, fondateur du blog Responsable d'Affaires.fr et aujourd'hui je vais te montrer comment arrêter de jouer aux jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo sont absolument géniaux, il faut le dire, il faut être absolument clair. De plus en plus les jeux vont s'améliorer, la réalité des jeux vidéo est extraordinaire. Cependant, on se rend compte que justement cette réalité amène à en passer du temps, à vouloir jouer de plus en plus, à s'éclater. Et finalement, quand on regarde l'heure à laquelle on a commencé le jeu et l'heure à laquelle on s'arrête, on n'a pas vu le temps passer et on s'est un peu oublié. Donc arrêter de jouer aux vidéos, c'est aussi prendre conscience à un moment donné du temps qu'on a passé sur ces jeux vidéo. Bref, je t'explique tout ça dans cette vidéo, comment arrêter de jouer aux jeux vidéo. Mais avant que je l'oublie, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires à travers les playlists pour améliorer ton corps, tes relations, ton esprit et tes finances. Jouer aux jeux vidéo, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément passionné. Je pouvais jouer à PES ou à FIFA des heures et des heures, répéter les parties, gagner des matchs, perdre des matchs, m'énerver, être heureux, être dans le bonheur. Bref, je pouvais passer un temps extraordinaire. Mais qu'est-ce qui m'arrivait à la fin du jeu que j'avais fini ou à la fin des matchs que je faisais ? Du coup, finalement, je n'avais pas fait avancer ma propre vie. Je n'avais pas construit quelque chose de durable qui avait un impact dans le temps. Je n'avais uniquement fait des choses qui allaient me permettre d'avoir fait de l'instantané. C'est très bien de faire de l'instantané. Par contre, si on fait ça de 3 heures par jour, imaginez ce qu'on aurait pu faire 3 heures par jour pendant 10 semaines. On sait qu'il y a 54 semaines par an, pendant 10 semaines, on se rend compte déjà pendant quasiment 2 mois et demi, qu'est-ce qu'on a fait ? On a joué 30 heures de jeu, ce qui est absolument plus de 30 heures que jeu. Parce que si on fait 3 heures par jour, c'est absolument fou le nombre d'heures qu'on peut faire. Donc, ça fait quasiment plus de 240 heures. Et donc, ces 240 heures auraient pu véritablement impacter le monde de manière complètement différente. Imagine ce que tu aurais pu faire par exemple avec 140 heures de vidéos YouTube. 140 heures de vidéos YouTube seraient vues constamment pour être vues par n'importe qui, par des recherches. Et tu aurais pu aider avec 240 heures de ton temps, des gens à pouvoir améliorer leur vie, transformer des situations difficiles pour eux en de nouvelles situations. C'est un exemple qu'on fait sur YouTube. Mais aujourd'hui, avec l'informatique, tu peux par exemple enregistrer un contenu maintenant et le permettre de vivre éternellement simplement grâce aux algorithmes et aux recherches des personnes qui vont te trouver et que tu vas pouvoir aider avec une seule vidéo que tu as enregistrée une fois, permettre de toucher le monde pendant longtemps. Et c'est ça aussi que je veux partager avec toi, c'est qu'il faut faire des choses qui vont avoir un impact. Alors, ça peut être également de lire un livre qui va te permettre d'apprendre quelque chose. Les livres de non-fiction, je partage sur mon blog une grande liste des livres de non-fiction qui te permettent d'apprendre une compétence sur améliorer tes relations, rencontrer une fille, mieux travailler, être plus productif, gagner de l'argent avec la bourse, gagner de l'argent avec l'immobilier, garder l'argent avec un blog. Bref, je partage avec toi plein de contenu. Je ne vais pas te faire un détail exhaustif de toutes les choses que je partage avec toi. Je t'invite à découvrir et à rechercher par toi-même à travers les liens qui sont dans la description. Mais aujourd'hui, tu peux par exemple lire un livre qui va impacter ta vie positivement, comme par exemple apprendre à séduire une fille que tu ne connais pas, apprendre à séduire un homme que tu ne connais pas. Bref, il existe plein de possibilités que tu peux accéder facilement par la lecture d'un livre. Aussi, il y a les films qui sont absolument intéressants et qui peuvent être vraiment une alternative pour en fait progresser, apprendre, voir une nouvelle perspective de vie, découvrir, regarder des films de biographie éventuellement, éviter tout ce qui est drame, tout ce qui est policier, etc. Mais de regarder des choses qui sont sur une biographie. Par exemple, Steve Jobs sur les cours de sa vie. Il existe plein de choses sur les biographies qui permettent de comprendre pourquoi un homme a fait ça, si, cela et de comprendre aussi l'histoire finalement qui s'est déroulée, et pourquoi il a réalisé les étapes qu'il a réalisées dans sa vie pour arriver au point où il en est. Bref, en réalité, ce que je comprends, c'est que les jeux vidéo, c'est très bien, mais à petite dose. Il faut que tu considères en fonction de ton abus de jeux vidéo, puisque si tu es sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu as envie de te dire « Voilà, aujourd'hui, je passe beaucoup trop de temps, j'aimerais pouvoir arrêter de jouer aux jeux vidéo. » Mais comment je vais faire ? Du coup, c'est déjà d'apprendre à limiter ses temps. Il y a une méthode qui est très simple, c'est la méthode Pomodoro. C'est de te mettre un chrono et de jouer 20 minutes de jeux, 5 minutes où tu ne fais rien. Tu parles, tu te reposes, tu fermes les yeux, tu visualises des moments de bonheur avec tes amis, avec ta famille. Et après, tu fais 20 minutes d'autre chose. Lire 20 minutes, 5 minutes, tu reprends encore, tu fermes les yeux. Après, tu fais 20 minutes d'écriture pour écrire des choses que tu aimes bien. 5 minutes de repos, 20 minutes de Facebook par exemple. Bref, tu peux faire avec la méthode Pomodoro plein de choses pour aussi te permettre de travailler efficacement. Par exemple, moi, c'est comme ça que je fonctionne dans ma vie entièrement. Je prends un blog de 4 heures et pendant 4 heures, je vais faire 20 minutes de travail sur une thématique. 5 minutes de repos, je vais m'étirer, fermer les yeux, me masser, me décontracter. 20 minutes de travail, etc. Et je fais ça le tout pendant 4 heures. Et une fois que j'ai fait ces 4 heures, j'ai vraiment avancé profondément vers mes objectifs. Et c'est comme ça que j'arrive en fait à être une machine. Et tant que machine, c'est arrivé en fait à me concentrer 5 minutes, enfin 20 minutes. Et me décontracter 5 minutes, ça me permet d'être très percutant, très performant et d'atteindre des résultats qui sont véritablement intéressants et durables pour ma vie. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère t'avoir convaincu d'arrêter de jouer aux jeux vidéo et de trouver des alternatives qui permettent d'avancer et de mettre ta vie sur pilote automatique et de progresser dans ta vie pour devenir une meilleure version de toi-même car tu mérites, vu que tu as regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, tu mérites d'être la meilleure version de toi-même. En complément de cette vidéo, j'ai un petit cadeau à t'offrir. C'est tout simplement dans la description, je t'offre mon guide et podcast « 7 habitudes gagnantes pour améliorer ton quotidien ». C'est entièrement gratuit et libre d'accès. Tu as juste en fait cliqué sur le lien qui se trouve dans la description pour retrouver et télécharger ce podcast dans lequel je partage avec toi 7 habitudes quotidiennes que tu peux mettre en place pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Merci pour autant que tu as regardé, tu as passé devant cette vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !